Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour, ma fille, elle avait six ans, elle vient me voir. Puis elle me dit, « Mom, je sens que tu aimes Lucas, mon fils, qui avait deux ans à l'époque, plus que moi. Et la première chose qui a monté à l'intérieur de moi, c'est que ce n'est pas vrai. Mais si je dirais à ma fille, « C'est pas vrai », qu'est-ce que vous pensiez que je dis à ma fille? Qu'elle est menteuse, puis elle n'a pas le droit d'avoir ou sentir des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Si j'ai dit, « Géant, ça, c'est ton interprétation. Quand tu avais deux ans, je te protégeais autant que je protège Lucas. Puis aujourd'hui, c'est lui qui est le plus jeune. Ça, il y en a besoin d'un petit peu plus. J'aime Géant comme j'aime Géant. Et j'aime Lucas comme j'aime Lucas. C'est ça, nos interprétations. On peut demander deux personnes qui ont vu un crime la même histoire. Et les deux, avec leur couleur, avec leurs imaginations, avec tout ce qu'ils portent, peuvent voir ça autrement. C'est ça, nos perceptions. Est-ce qu'on a le droit de sentir ce qu'on ressent? Oui. Oui, on a le droit de voir des choses comme qu'on voit. Oui, on a le droit d'avoir notre façon de vivre des choses aussi. Et d'ailleurs, pas juste de vivre, de sentir. Je sors d'une session d'attitude la semaine passée. Puis il y a une madame qui pleurait parce qu'elle avait des émotions. Puis elle me disait, «Dolly, quand je pleure, je ressens comme c'est négatif. Mais je ne pleurais pas de négativisme. Je pleurais de la joie. On peut verser des larmes parce qu'on est bonne humeur, parce qu'on est bien. Ça se fait. On a chacune nos interprétations des choses. J'ai eu des familles entières en relation d'être, avec les mêmes parents, cinq enfants. Et chacune, ils ont vécu ça autrement. Qui suis-je, moi, Dolly Dimitro, pour dire à vous que votre interprétation, votre raisonnement, votre santé n'est pas correcte? Récoute-moi bien. Mais il n'a personne qui a le droit de vous dire comment est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous vivez, ou votre façon d'interpréter des choses n'est pas correcte. Parce que vous êtes un individu entier. Alors, prendre conscience de vos interprétations. Je vous souhaite une super de belles journées. À la semaine prochaine! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette période qui nous mènera bientôt à Noël, ça commence déjà à sentir Noël un peu partout, je vous invite, si c'est possible pour vous, à faire votre offrande spéciale de Noël pour la victoire de l'amour, afin qu'on puisse continuer de proclamer la parole de Dieu à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, Facebook, tous les moyens modernes pour annoncer la priorité des priorités. Je vous rappelle que ce mois-ci, le cadeau du mois, il est très original. C'est un pendentif qui est plaqué argent. La chaîne vient avec et au bout, c'est une belle petite clé et elle est déjà bénie. Et cette clé, c'est la représentation simplement de dire au Seigneur, c'est toi qui as la clé de mon cœur et je te la donne. Et ça, c'est très beau. Lorsqu'on portera ce beau pendentif, c'est un signe qu'on veut dire au Seigneur, tu prends toute la place dans ma vie. Alors, je vous invite à le commander rapidement, ça se donne bien aussi en cadeau. Et merci de tout mon cœur, de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Si vous saviez comment c'est important, parce que sans la prière, ce ministère-là ne pourrait pas tenir. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous dire des milliers de fois de merci pour votre grande générosité. Merci. Je ne sais pas si vous le saviez, mais celui qui va commenter l'évangile d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un grand professeur d'université à Sherbrooke, mais aussi un spécialiste en éthique. Notre ami, moi, je l'aime beaucoup, je le connais depuis tellement longtemps, notre ami, l'abbé Jean Desclos. Bonjour. Je vous fais lecture de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. C'est lui qui a des oreilles, qui l'entendent. Jésus et Jean-Baptiste, ce sont des cousins. Il ne faut jamais oublier ça. Dans notre histoire, on comprend qu'il y a des liens privilégiés entre les deux, non seulement au niveau familial, mais au niveau de la manière de vivre. Ils ont la même profession. Ils sont prophètes. Ils sont des gens qui parlent de Dieu au monde. Et j'imagine que Jean-Baptiste a eu de l'influence sur son cousin Jésus. On sait qu'il prêchait au bord du Jourdain, il baptisait, puis il y allait assez fort. C'était quelqu'un qui ne ménageait pas ses mots, ses condamnations, ses menaces. Convertissez-vous. Le royaume des cieux approche. Et ce qui est beau, c'est que dans cette relation entre Jésus et Jean-Baptiste, il y a une compréhension mutuelle qui peut ressembler à ce qu'on vit, nous, dans nos familles. La transmission de l'héritage, ça se fait d'une génération à l'autre avec des pertes. Voyez-vous? Je donne un exemple facile à comprendre. Mon grand-père ne saurait pas comment conduire une voiture à Montréal. C'est sûr. Il n'y avait pas d'automobile en 1880 à Saint-Alexis-des-Monts. Mais moi, je ne saurais pas comment atteler un cheval aujourd'hui. Il y a une perte dans l'héritage, puis il y a un gain en même temps. Jean-Baptiste, il a fait de son temps comme prophète, comme prédicateur, un immense travail avec compétence. Puis Jésus dit, d'une certaine manière, il ne faut jamais mépriser ceux qui nous ont précédés en disant, il ne savait pas conduire une voiture. Il y a un apport particulier de chacun dans l'histoire. Et maintenant, il dit, c'est un personnage extraordinaire, Jean-Baptiste, mais voilà. Avec moi, Jésus dit, avec moi, avec ma parole, ma présence, tout est changé. Et quiconque fait partie de mon équipe dans la nouvelle alliance qui a compris à quel point c'est important d'entrer en communion forte avec un Dieu Père de tendresse, et non pas seulement un Dieu tout-puissant un peu menaçant, c'était le discours un peu de Jean-Baptiste, bien, celui-là, il est plus grand que Jean-Baptiste parce qu'au fond, on a gagné quelque chose. On est dans un autre monde qui est celui de l'Évangile qui, là, ressemble à autre chose que seulement le religieux, faire des choses, accomplir des gestes, faire le jeûne, ne pas manger avec les pécheurs parce qu'on va lui reprocher à Jésus de ne pas faire comme les disciples de Jean-Baptiste, son cousin, qui, eux, ont plus une religion rigoureuse alors que lui, il a une ouverture à tous ceux qui ont des problèmes, les pécheurs, les prostituées, les malades, tout cela. Alors, il y a une attitude différente qui fait qu'on comprend bien qu'on a gagné, on a gagné vraiment avec l'arrivée de Jésus. C'est ce que l'Évangile veut nous faire comprendre. Mais il est question aussi de violence, la violence qui affecte le royaume des cieux. Et on pourrait penser que cette façon de réfléchir sur la violence en lien avec le royaume des cieux concerne beaucoup ce que Jésus va vivre. Le royaume des cieux, il subit la violence. C'est Jésus, le royaume des cieux. C'est Jésus qui est la source même de notre épanouissement, de notre entrée dans un monde meilleur. Et ça se fait à travers beaucoup de souffrance pour lui, beaucoup de souffrance pour Jean-Baptiste qui va se faire couper la tête parce qu'il s'est retrouvé en situation de dénoncer le mal. Ça se fait avec beaucoup de ce qu'on va appeler le don de soi. Puis le sacrifice de sa vie, mourir à soi-même. Et c'est vrai qu'on est parfois hésitant à entrer dans cette dynamique du royaume des cieux. Mais c'est comme ça que s'accomplit pour nous le mystère du salut. C'est comme ça qu'au quotidien aussi, nous vivons en étant généreux pour les autres, au travail très appliqué, en ne trichant jamais dans notre façon de vivre dans la société, en étant conscient de nos responsabilités. Ce que ça demande, c'est beaucoup d'efforts souvent et beaucoup d'abnégation de dons de choix. Ne craignons pas de profiter de l'héritage de Jean-Baptiste, mais surtout de celui de Jésus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables. » En compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Demitro, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Si on décidait ce matin de toujours prendre le temps de dire « Je t'aime » avec les gens avec qui on vit, que ce soit les enfants, votre épouse, votre époux, avant qu'ils partent pour travailler, c'est tellement important et je vous laisse avec cette pensée qui va bien avec ça. « Chéries ceux qui sont présents dans ta vie, car tu ne sais jamais à quel moment ils ne seront plus là. » Alors ça veut dire qu'il faut prendre le temps de dire des « Je t'aime », ne pas être gêné, surtout les hommes, je sais qu'il y a bien des hommes qui sont dont gênés de dire ces deux petits mots. À demain. Bye. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil et de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501